Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons-le dans la boîte dits d'Aqa, ensemble, avec notre prière à Hachem, de nous protéger de tous les dangers. Et malheureusement, on en voit régulièrement, on en voit tellement des dangers, tellement de victimes, tellement de soldats qui perdent leur vie, les otages, etc. Avec cela, il ne faut aussi pas oublier de remercier Akadosh Barucho, remercier pour tous les miracles qu'il nous fait continuellement. Puisque merci, nous devons toujours dire, comme une personne reconnaissant des faveurs, on reçoit une faveur, on reçoit un cadeau, on reçoit un mot de gentillesse, quelqu'un qui partage avec nous une pensée, une belle pensée, n'importe quel geste de bonté, de bienfaisance qui nous est accordé. Bien sûr que nous exprimons, nous disons merci. Et imaginez-vous quelqu'un qui dira merci en composant un chant pour son bénéfacteur. Et ce serait extraordinaire. Ceci représente vraiment un merci classe. Pourtant, Parashat d'aujourd'hui, Shira, dans le choumage d'aujourd'hui, Parashat Béchalach, où la Torah nous raconte que Moshara Beno, ensemble avec toi, Mishraël, quand ils ont finalement vu le miracle extraordinaire, l'ouverture de la mer, qui les a sauvés, et ce même miracle qui les a sauvés, était la destruction de l'armée égyptienne et de tous nos ennemis égyptiens, lors, on a chanté le fameux cantique « Os Yoshe Moïche » Et comme Rashi nous dit que ce n'est pas un cantique seulement du passé, c'est aussi un cantique pour le futur. Futur, quand on aura la délivrance finale avec Mashiach. Mais regardons un peu ce que le Médrash nous dit et la manière comment le fameux kabbaliste, Rabbi Shai Hurwitz, auteur du Sefer Sholoh HaKadrish, Shnei Luchotabrit, qui est décédé à Tzfat dans l'année 1630, nous dit la différence, comment l'ashira a été dite, chantée, en sortant d'Egypte, et ce que Dieu attend de nous, et je dirais, présentement. Et voilà ce qu'il dit. Dieu était un peu déçu de la manière comment Mashiach, Rabbi Nuhil Ham Yisrael, les hommes donc, ils ont chanté l'ashira. Il leur dit « Vous aurez dû faire comme les femmes. » Comment ça ? Alors, simple pshad, puisque nous savons qu'en Myriam, après que Moshar Abenu a chanté le cantique avec les hommes, Myriam a pris les femmes, Bati Kach, Myriam, elle a pris toutes les femmes avec elles, et elles ont non seulement chanté, elles ont dansé, et ils ont utilisé un instrument de musique qu'il avait, les tambourins. dit « Dieu, vous aurez dû faire la même chose. » Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le tambourin ? Eh bien, ce tambourin est le symbole de la foi absolue que les femmes, alors, elles ont eues, qu'elles ont aujourd'hui aussi. Pourquoi ? M'aidera-je de nous dire, quand Moshar Abenu est arrivé en Égypte, pendant qu'on était encore en plein esclavage, il nous a annoncé que Dieu lui a envoyé comme émissaire pour les sortir d'Égypte, pour les sortir de cet esclavage, et pour nous donner la Torah. Les femmes, elles ont agi tout de suite. Elles ont préparé des tambourins, afin que quand ils seront complètement libérés, là, elles vont pouvoir exprimer leur remerciement, et leur joie, et leur foi en Dieu, par ce tambourin. Ce tambourin est resté avec eux, même dans les moments les plus difficiles. Comme on a parlé hier, que quand les Juifs se sont trouvés devant l'océan et les Égyptiens en arrière, ils ont tous paniqué, et ils ont tous exprimé leur manque de foi que Dieu va les sauver. Pourtant, malgré le fait que les hommes, ils ont montré leur désespoir, les femmes, elles ont gardé le tambourin. Pourquoi ? Puisqu'elles étaient sûres. Elles n'ont pas flanché pour une seconde dans leur croyance absolue. Dieu a promis qu'il nous sort d'Égypte. Moshar Abbé nous a annoncé que le temps de la délivrance est arrivé. Elle va s'avérer. Comment ? Pas d'autre problème. Ça, c'est le problème d'Akadosh Barucho. Ça, c'est le problème de Dieu. Comment il va le faire ? Mais c'est sûr et certain qu'il va le faire. Ces tambourins qu'elles ont gardés, c'est une expression, preuve de foi absolue, nous dit, Rabbi Shaya Hovitz, de cette manière, quand la gula finale va arriver, et donc on parle d'aujourd'hui, dès qu'on a entendu la besoura ta gula, la bonne nouvelle que nous allons être délivrés, que nous sommes dans le processus de la délivrance, malgré le fait que nous voyons l'océan, nous voyons des ennemis, toutes sortes, malgré cela, à nous de savoir et être fort dans notre émouna, qui gie à Zeman Gula Trem, que le moment de la gula est arrivé et on n'attend pas jusqu'à la fin pour dire merci, pour chanter, déjà aujourd'hui, maintenant, nous devons remercier Akkadosh Barucho, de quelle manière ? Avec des chants et des danses, puisque ceci représente cette foi absolue. Alors, mes chers amis, chantons ensemble, disons ensemble, qui est une expression de foi absolue dans la gula imminente.